Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de l'AMP qui constitue en effet un volet important des enjeux soulevés dans le cadre de la révision de la loi bioéthique qui devrait avoir lieu en 2019. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur ce qu'est l'AMP. En France, l'assistance médicale à la procréation, AMP, ou procréation médicalement assistée, PMA, définit toutes les techniques et procédés qui consistent à manipuler des gamètes, donc ovocytes ou spermatozoïdes, et ou des embryons en dehors du corps de la femme dans le but de concevoir un enfant. Il y a deux principales techniques, l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Lors de l'insémination artificielle, le sperme est directement déposé dans l'appareil reproductif de la femme. Il s'agit du sperme du conjoint ou de celui d'un donneur, dans quel cas on parle d'insémination artificielle avec donneur, IAD. La fécondation in vitro, donc la FIV, quant à elle, définit une fécondation qui a lieu en éprouvette, en dehors du corps de la femme. Dans ce cas, les embryons sont issus des gamètes des parents ou de donneurs et sont replacés dans l'utérus de la femme. Quand l'embryon est replacé, puis porté par une autre femme que la future mère, alors on parle de gestation pour autrui, GPA. En Europe, d'après la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie, plus de 150 000 enfants sont nés suite à une AMP en 2015. Aux États-Unis, souvent décrits comme elle est le dorado de l'AMP, en 2013, environ 60 000 enfants sont nés par AMP, ce qui représente 2% du total des enfants nés cette même année. En France, toutes les activités d'AMP sont recensées par l'Agence de la biomédecine. En 2015, sur les 800 000 naissances cette année-là en France, environ 25 000 enfants sont nés suite à une AMP, toutes techniques confondues, ce qui représente 3,1 des enfants nés cette même année. Ces 25 000 enfants sont principalement issus d'une FIV, donc dans 70% des cas, et très peu d'enfants sont nés suite à un don de gamètes 5%. Depuis la première naissance du bébé éprouvette dans le monde, donc Louise Brown en 1978, les naissances issues d'une AMP sont de plus en plus nombreuses. C'est le cas également en France, depuis la naissance d'Amandine en 1982. Si ces naissances suivent un même rythme de croissance, alors selon Élise de la Roche-Brochard, la France devrait arriver d'ici la fin 2019 à un total de 400 000 enfants conçus par FIV. Il y a donc un recours croissant à l'AMP, et pourtant celui-ci est particulièrement restrictif en France comparé à d'autres pays, y compris européens, comme la Belgique, l'Espagne ou le Royaume-Uni. En effet, l'AMP est réservée en France aux couples hétérosexuels, vivants, en âge reproductif et dont l'infertilité a été médicalement constatée. La prise en charge est remboursée par l'assurance maladie pour les couples dont la femme a moins de 43 ans. Par ailleurs, des techniques et pratiques sont strictement interdites en France. C'est le cas entre autres du double don, donc à la fois don d'ovocytes et dons de sperme, et également de la gestation pour autrui. D'autres techniques et pratiques sont peu accessibles dans le pays. C'est le cas entre autres du don de gamètes, et notamment du don d'ovocytes, qui requiert plusieurs années d'attente pour en bénéficier. Le contexte français de l'AMP présente donc d'importantes contraintes légales, administratives et organisationnelles, mais depuis une perspective sociologique, cet encadrement de l'AMP en France est conforme aux représentations normatives de la parentalité et de la famille, celles qui sont socialement acceptées et attendues, celles qui sont majoritaires et dominantes. L'AMP en France crée donc une procréation au plus près de celles qui auraient été obtenues naturellement, c'est-à-dire par relation sexuelle, au sein d'un couple hétérosexuel. Dans ce contexte, de nombreuses personnes décident de partir à l'étranger pour bénéficier d'une AMP. Or, ces recours ajoutent des difficultés supplémentaires, de la pénibilité au parcours classique de l'AMP, en soi déjà considéré comme un parcours du combattant. De plus, ces recours comportent des risques, des risques de santé, quand les recommandations éthiques et de santé ne sont pas respectées dans le pays de destination, des risques légaux, quand l'État français ne reconnaît pas l'enfant issu d'une AMP faite à l'étranger ou ne reconnaît pas officiellement ses parents, et des risques sociaux, de stigmatisation, quand la démarche n'est pas comprise ou acceptée. Ces recours sont décrits dans la littérature comme une réalité mondiale et croissante, mais on n'a cependant pas de données précises à ce sujet. Les études qui existent sont le plus souvent qualitatives, non représentatives et basées sur de petits échantillons. En France, l'Agence de biomédecine n'a aucune donnée sur les personnes résidentes en France qui partent à l'étranger faire une AMP. En effet, quand une femme accouche en France, rien ne permet de dire si cette naissance fait suite à une AMP qui s'est faite à l'étranger ou non. Pour ces personnes, il leur est néanmoins possible de demander la prise en charge de leur traitement par l'assurance maladie, à la condition toutefois qu'ils réunissent les conditions d'accès à l'AMP dont je viens de vous parler. Selon le Centre de remboursement de soins à l'étranger, il y a eu en 2015 1500 demandes de remboursement pour une AMP faite à l'étranger, soit une hausse de 16% par rapport à 2013. Mais ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes qui réunissent les conditions d'accès et qui ne demandent aucun remboursement, ni celles qui ne réunissent pas les conditions d'accès et qui partent dans un autre pays pour faire une AMP. Ces données sous-estiment donc amplement la réalité de ces recours transnationaux. Pour apporter de premiers éléments empiriques et compréhensifs sur les recours qui se font depuis la France, nous avons conduit une première étude entre 2010 et 2012 auprès de personnes volontaires directement interrogées dans les centres médicaux de quatre pays européens, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et la Grèce. Cette étude, certes non représentative, a montré que les recours transnationaux de l'AMP concernent toutes les techniques, mais surtout le don de gamètes, tous les âges, aussi bien les moins que les plus de 40 ans et surtout les femmes de moins de 43 ans. Il concerne également toutes les situations familiales, c'est-à-dire les couples de même sexe, les femmes seules et les couples hétérosexuels, y compris ceux qui auraient pu bénéficier d'une prise en charge légale et remboursée en France, puisqu'ils sont au total 50% dans notre étude. Il concerne également toutes les catégories socioprofessionnelles et donc des couples plus modestes, puisque presque un quart des femmes interrogées sont employées ou ouvrières, et c'est le cas aussi pour celles qui sont en couple d'environ 15% de leurs partenaires. Les raisons données pour justifier ces recours sont d'échapper aux contraintes légales, mais aussi aux contraintes médicales, quand le médecin refuse de commencer ou de poursuivre les démarches en France, d'échapper aussi aux contraintes financières, quand l'AMP n'est plus remboursée en France, et les autres principales raisons sont de vouloir bénéficier d'une prise en charge considérée comme plus rapide, plus humaine et plus performante. A titre d'exemple, au moment de l'étude, pour bénéficier d'un don de vos sites en Grèce, il fallait attendre maximum trois mois, alors que je viens de le dire, il s'agit de plusieurs années d'attente en France. L'étude a ainsi montré que ces recours étaient un phénomène pluriel et complexe et que les raisons légales ne suffisaient pas à l'expliquer. Une nouvelle enquête qui se veut beaucoup plus large est désormais en cours à l'INED pour estimer, en mobilisant différents outils statistiques, combien de personnes sont concernées. Cette étude permettra de mieux documenter et surtout de mieux comprendre ces recours. Dans le contexte décrit, on comprend bien que l'AMP, et notamment son accès, fassent partie des enjeux soulevés par la révision de la loi de bioéthique. Ces enjeux font l'objet de différents rapports institutionnels qui présentent des positions variées et parfois contradictoires et qui sont fortement relayées par les médias et les instituts de sondage depuis 2017. L'ouverture à l'AMP à toutes les femmes, qu'elles soient en couple, hétéro, homo ou non, est-ce qui suscite le plus de débats avec l'autoconservation ovocitaire, donc le fait de congeler ces ovocytes pour une utilisation ultérieure. Ce qui est en jeu ici, c'est essentiellement d'un côté la menace que représentent ces techniques sur les représentations normatives de la famille et de la parentalité, et de l'autonomie reproductive des femmes. Or, il est important de souligner ici que si ces accès sont demain autorisés, cela ne viendra pas révolutionner les dynamiques sociodémographiques. Cela ne ferait qu'accompagner des changements qui sont déjà en cours. En effet, l'homoparentalité, la monoparentalité et la maternité de plus en plus tardives sont déjà des réalités en France. Ces familles peuvent juste se construire aujourd'hui de façon différente en mobilisant notamment des techniques médicales. Sur un plan purement scientifique et statistique, si ces accès sont demain autorisés, cela permettra de mieux comptabiliser l'ensemble des activités d'AMP et de capter la diversité des familles existantes en France aujourd'hui et de leur donner davantage de visibilité. Cela permettra également de réfléchir à d'autres enjeux de l'AMP, comme le développement du don de gamètes ou l'accès aux origines. Autant de réflexions qui seront, je crois, bénéfiques pour tout le monde et pas uniquement pour les personnes directement concernées. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada